Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? En ce défi 86, 19e vidéo de défi 86 ce matin, un sujet difficile, un sujet touché, un sujet douloureux, fausse couche, avortement. C'est quelqu'un qui m'a demandé, tu voudrais-tu parler de ça? Alors, voici ce que moi j'en dis, ce que moi j'en pense. Premièrement, mon nom est Chantal Brou, je suis néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, et dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Ce que j'en dis de fausse couche et avortement. Vous savez, moi j'ai eu trois fausses couches, j'ai eu quatre enfants, donc sept grossesses. Et ce que j'en dis, ce que je crois, ce que je porte, s'il y a quelque chose de difficile vraiment à vivre, c'est bien ça. La perte d'un enfant, la perte d'un bébé. Mais qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça? Comment est-ce qu'on peut percevoir ça? Salut Carole! Comment percevoir, comment vivre ce deuil-là? Et je vais vous l'avancer d'une façon que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre, mais voici ce que moi j'en pense. Comment moi je vois ça? Je pense très sincèrement qu'en tant qu'individu, en tant qu'être divin dans cette expérience très terrestre, je vais revenir toujours avec ça, que l'on a fait le choix en tant qu'âme, avant de venir sur Terre, on a fait le choix de nos parents. Et il y a comme un contrat d'âme à quelque part. Quand je viens sur Terre vivre une expérience terrestre, c'est parce qu'il y a quelque chose que je me suis donné comme mission à travailler, à faire la paix avec certaines blessures que je porte. Et c'est le cas pour les enfants que l'on porte également. C'est-à-dire que si je suis enceinte d'un bébé, d'un enfant, l'âme qui a décidé de me choisir comme mère, c'est un contrat à quelque part qui passe avec l'énergie, qui passe avec l'environnement. Et le fait que cette aventure finisse, que ça finisse volontairement ou involontairement, ou involontairement, inconsciemment ou consciemment, le résultat est le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de notion de c'est correct ou c'est pas correct. Je pense que sincèrement, notre vie nous appartient. Mon âme est dans ce corps-là et c'est à moi de décider l'expérience que je veux vivre. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, il se peut que le contrôle, l'âme qui a décidé de venir nous habiter, dans notre enfant, dans notre bébé, puisse, change d'idée. Ça se peut, ça. Et que ça fasse une fausse couche. Ça peut être ça. Ça peut être que c'est l'âme qui a décidé de changer d'idée. On sait que c'est une grossesse sur trois qui finit comme ça. Ça se peut aussi que ce soit la personne qui, présentement, ne se sent pas tout à fait prête à vivre cette expérience-là. Il y a quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas. Si on regarde les études de Lise Bourbeau, ce qu'elle va mentionner aussi, c'est qu'elle va dire que ça a souvent rapport à un projet, un projet de vie qui a avorté, à quelque part. Et que ça a souvent une connotation. C'est toujours quelque chose d'émotionnel. C'est toujours quelque chose qui nous implique émotionnellement. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Je dirais que majoritairement, c'est inconscient. Mais moi, j'ai trois fausses couches. Si je me remémore, si je reviens à cette époque-là, du temps de mes fausses couches, c'était ambivalent dans ma tête. Même si j'étais enceinte beaucoup de fois, je me souviens que mon avant-dernière fausse couche, ça je me souviens. L'autre avant, je ne m'en souviens pas. Mais mon avant-dernière fausse couche, je me disais dans ma tête, « Oh mon Dieu, c'est terrible que je tombais enceinte. » Parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée, que j'avais la conviction que si je menais à terme cette grossesse-là, j'étais pour en mourir. Parce que j'étais vraiment vidée de mon énergie et j'ai fait une fausse couche. Donc, je portais cette pensée-là et peut-être que même l'âme a décidé de changer de contrat. Mais je pense que c'est plus moi. Parce que, puis même ma dernière fausse couche, ça m'a affectée un petit peu plus, ma dernière fausse couche, parce que je le désirais tellement, je le voulais tellement, et ça l'a mis fin. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça mette fin. Je n'ai pas... Je n'ai pas souvenance vraiment de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à un certain moment donné, j'ai été faire une formation et j'ai rencontré des gens qui sont dans la capacité de voir les guides et les guides qui nous accompagnent. Les esprits, les anges qui nous accompagnent, ces choses-là. Il y en a qui ont cette capacité-là. Il y en a qui vont voir les auras, il y en a qui ça va être autre chose, mais il y a des certaines personnes que c'est plus précisément ça qu'ils vont voir. Et là, on me dit, OK, mes anges gardiens qui m'accompagnent, qui sont avec moi, et on me mentionne, c'est drôle, tu as trois petites âmes, tu as trois enfants avec toi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pourquoi est-ce que tu aurais trois enfants qui t'accompagnent? Ça veut dire que les trois âmes, mes trois fausses couches, étaient encore avec moi. Et ça a l'air que ça, ça arrive de façon très fréquente. Et ça veut dire que l'âme a décidé de rester. L'âme a décidé de rester avec la mère qui ont choisi. Fait que les âmes étaient restées avec moi. Et à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un pour les faire passer l'autre côté. Ce que j'ai fait. Parce que quand ces âmes-là restent pris avec toi, ça vient vider, gruger de ton énergie. Et j'ai été pendant très longtemps à manquer beaucoup d'énergie. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée rencontrer quelqu'un pour faire passer ces petites âmes-là pour qu'ils puissent revivre l'expérience ailleurs, dans un autre corps, dans une autre vie. Fait que moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et j'ai la conviction, je pense sincèrement que ce soit une fausse couche naturelle, que ce soit un choix délibéré, donc un avortement. Appelons-le comme ça voudra, la conséquence est la même. C'est-à-dire que l'expérience de cet âme qui était en train de se préparer à se réincarner s'est arrêtée. Pour diverses raisons. Qu'importe la raison, il y a quelque chose qui a fait que l'expérience s'est arrêtée. Comme je vous dis, soit l'âme a changé d'idée, soit nous, en train, comme on ne soit pas prête à vivre cette expérience-là ou qu'on a changé d'idée en cours de route, ça peut arriver. Et ça se peut que cet âme-là quitte, parte, parce que, vu que la vie met fin, donc, elle va quitter ce corps-là, que la même âme revienne dans une autre expérience. Ça se peut très bien, ça. tout est possible. Tout est dans le domaine du possible parce que ça reste des expériences dans un corps terrestre. Et notre âme, mon corps, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de l'expérience que je veux vivre. Il n'y a pas à porter de culpabilité. Et ça, on va le voir dans le corps que quand que vous portez la peine, la culpabilité, ça peut être la culpabilité de dire mon corps n'est pas adéquat, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne femme parce que je n'arrive pas à porter la vie, je ne suis pas assez à la hauteur, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez ici, je ne suis pas... nommez-les toutes, ça peut être aussi je ne me pardonne pas d'avoir perdu cette vie, je ne me pardonne pas d'avoir mis fin à cette vie, identifier c'est quoi vous ne vous pardonnez pas, s'il y a de la culpabilité, très souvent ce qui va se passer c'est qu'on va s'auto-punir inconsciemment, c'est-à-dire que dans notre corps, il y en a qui vont porter encore la grossesse, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un gros ventre, un gros ventre comme s'il était enceinte, il y en a d'autres que ça va affecter plus les organes, qui... on dit, si je me fie au Lise de Lise Bourbeau, encore là, sur les blessures de l'âme, que lorsque on fait des grossesses intra-utéraines, tu sais, dans les grossesses utopiques qu'ils appellent, c'est parce que on a voulu être enceinte, mais en même temps, on ne l'assume pas, on n'est pas sûr, ça fait que la grossesse ne se passe pas de façon normale, fait que c'est sûr que ça va mettre fin, fait que voyez-vous, il y a toujours une motivation, une raison psychologique et émotionnelle en arrière de ça, ça explique très bien d'ailleurs pourquoi que certaines femmes n'arrivent pas du tout à être enceintes et qu'ils vont adopter un enfant, deux enfants, puis pouf, ils tombent enceintes, fait que voyez-vous comment est-ce que vraiment, c'est l'émotionnel qui est en arrière de ça, c'est les convictions qui sont en arrière de ça, qui font vraiment cette certitude-là, fait que c'est, tout ça, c'est une question d'expérience, d'âme, ce n'est pas une notion de bien ou une notion de mal, le bien et le mal c'est inventé par l'homme, ok, c'est pas, on est venu vivre des expériences et tout est ok, tout est ok, et faire la paix avec ça, faire la paix avec soi, sortir de la culpabilité, c'est inutile la culpabilité, aller identifier c'est quoi, qu'est-ce que vous vous pardonnez pas dans cette expérience-là, qu'est-ce que vous vous pardonnez pas dans le fait d'avoir perdu une vie, d'avoir perdu cet enfant qui soit plus là, volontaire ou involontaire, qu'est-ce que vous vous pardonnez pas, et faites la paix avec ça, allez vous donner de l'amour là-dedans, ça peut être tout à fait une partie des choses que vous êtes venu faire comme expérience ici, justement d'arriver à faire la paix avec ça, et que cet âme-là s'est prêté pour l'expérience, tout est possible, tout est possible, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, je trouve que ça fait résonance pour moi, reste à voir pour vous qu'est-ce que ça fait, j'attends vos commentaires sur ce, on m'a demandé qu'est-ce que t'en penses, j'aimerais ça que t'en parles, ben voici, voici ce que j'en pense, et moi en tout cas j'ai touché à cette paix suite à ces trois fausses couches-là, le fait d'avoir passé mes petits anges de l'autre côté aussi, ça me fait un grand bien de savoir que même s'ils étaient avec moi, de les laisser râler, parce qu'ils nous appartiennent pas, ils nous sont prêtés ici pour vivre cette expérience terrestre-là, mais c'est pas à nous, c'est pas une possession, de les libérer pour qu'ils puissent revivre une autre expérience ailleurs, moi ça m'a fait très très chaud au cœur en tout cas, sur ce, moi je vous laisse, je vous revois demain pour une vingtième vidéo pour le défi 86, je vous aime, bye!